Merci beaucoup Noélie et Laurent pour cet exposé sur l'ergonomie, très intéressante à retenir. Ce que je retiens moi personnellement c'est que l'ergonomie c'est effectivement pas juste le visuel sur un site web, c'est beaucoup plus que ça maintenant, imposé par justement l'interaction entre les différents canaux et finalement le parcours que nous avons tous, fait qu'on parle vraiment d'usage et il faut avoir une continuité dans les usages pour ne pas perdre dans l'expérience mais à contextualiser évidemment et c'est vrai que nous bougeons, nous sommes mobiles, pas que physiquement mais aussi dans nos usages. Alors on a pris un peu de retard mais ça ne pouvait pas être un événement sans retard. Donc on va enchaîner avec le concours de beauté de nos agences, on va voir si côté ergonomie, nos partenaires ont su être créatifs par rapport à la demande des clients finaux évidemment mais nous avons quelques agences qui vont passer ici pour essayer de vous convaincre en maximum 5 minutes, essayer de respecter ce timing sur les projets qui nous ont soumis. Alors les projets qui nous ont soumis, il y avait des critères imposés, du SharePoint évidemment, mais site web, donc site internet, donc exclut tous les sites intranet, exclut tous les sites extranet, uniquement des sites publics. Alors ça peut être des sites déjà publics ou pas, ou bientôt publics, donc il y a certains cas où il va falloir patienter pour aller les voir en direct live, ça a été les contraintes, évidemment réalisées par eux-mêmes, et où ils ont travaillé la charte graphique, la création, l'ergonomie, et des fonctionnalités peut-être plus ou moins originales qui vont nous exposer également. Dans les critères de notation, on va faire participer l'assistance via un vote, mais qui comptera pour moitié. Nous nous sommes réunis hier avec un jury composé de Microsofties, les Microsofties étant des employés de Microsoft, qu'on a essayé de prendre d'horizons variés, de goûts et de couleurs variés dans les préférences, et pour que sur des critères précis, ils puissent donner une note en termes de charte, ergonomie, fonctionnalité, et aussi à terme, l'utilité du site, l'usage qu'on en a. Il y avait tout un tas de critères qui nous ont permis d'atterrir sur une note globale pour chaque réalisation. Donc du coup, je vais devoir faire un petit calcul d'addition et de division, du coup, après, par deux, pour prendre en compte le vote du public par la suite. Voilà. Donc, j'accueille en premier Digitas. Oui, mon micro remarche. Est-ce que le temps de descente est compté dans les cinq minutes ? Non, je n'ai pas encore, d'ailleurs, j'ai mon chronomètre qui est là-bas. Donc, tu vas pouvoir démarrer tranquillement. Voilà. Donc, on va vous présenter notre dernière réalisation sous SharePoint 2010, qui est le site pour la société Dassault Falcon. Donc, ça ne concerne pas vraiment le Gérard qui a été présenté tout à l'heure, puisque c'est une société qui vend des jets privés, enfin, des avions. Donc, la population, c'est plutôt des gens qui veulent acheter un jet, ou des pilotes aussi, ou des gens qui possèdent déjà un jet, et qui vont venir sur ce portail pour avoir des informations, qu'elles soient techniques pour les pilotes, mais aussi, quelles sont les dernières options que je peux mettre sur mon site. Est-ce que je peux mettre le jacuzzi ou des choses comme ça, par exemple. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par voir le site. Ensuite, je présenterai rapidement quelques concepts, et ensuite, une vidéo qui fait un scan un peu plus rapide de l'intégralité du site. Donc, voilà le site web. Donc, il commence avec un background en vidéo. Donc, c'est un site chinois, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est une plateforme mondiale, dont la première localisation qui est actuellement visible et qui est déjà en ligne est en chinois. Donc, vous voyez une grande place à la vidéo, avec ce background vidéo, et en fait, une double navigation que je voulais vous montrer avant qu'on passe à une présentation un peu plus sur la stratégie. C'est donc une double navigation, avec une navigation, on va dire, assez standard, où je peux aller sur mes différentes rubriques. Je pourrais vous détailler peut-être plus en privé. Mais notamment ici, un système de hub qui permet, par des mots, en fait, donc là, c'est en chinois, donc c'est des mots, c'est des verbes. Le premier, c'est voler. Le deuxième, c'est posséder. Le troisième, c'est opérer. Et le quatrième, c'est sélectionner. En anglais, ça fait, donc, flying, owning, operating. Et donc, l'idée, c'est de susciter le désir. Donc, je vais vous montrer. On va passer à la presse. Et après, on reviendra sur le site un peu plus par une vidéo qui fait un scan global. Donc, la nouvelle stratégie d'Aso Falcon devait correspondre à l'ADN de la marque qui est être prestigieux et à la pointe de la technologie. Donc, trois objectifs principaux, établir un nouveau territoire digital pour différencier d'Aso Falcon de ses concurrents. Donc, on n'y est pas encore parce que c'est une plateforme qui est en cours de création. On a bien entendu commencer par les sites web. Mais il y a tout un territoire digital qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est le site web et les sites locaux sont la première étape. Le deuxième, c'est donc répondre à des attentes cibles différentes avec un positionnement et une idée créative unique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le hub qui permet aux personnes, selon un peu leur typologie, d'aller rapidement vers les infos qui les intéressent, hérite de cette idée. Ensuite, être en face avec les nouvelles attentes du public, donc plus de digital, plus de mobilité. Donc, comment faire ? S'appuyer sur une idée créative, l'idée créative directrice de tout ça, pour tous les dispositifs digitaux, c'était building desire. Donc, créer le désir, inciter le désir. Là, on parle vraiment de jet privé, on parle de voler, on parle de posséder un jet privé. Alors après, à titre personnel, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font l'acquisition de jets privés pour des raisons business. Donc, tout ça, l'idée, c'est de dépasser, aller loin. Et on voulait refaire la même chose sur le dispositif digital, c'est-à-dire dépasser les attentes, simplifier ce qui peut sembler complexe. L'aviation, ce n'est pas simple à première vue. Anticiper les besoins et proposer une expérience sur mesure. Donc, mise en place par Dassault Falcon d'une plateforme mondiale. Donc là, le premier site, c'est vraiment un site chinois, mais ça repose sur un modèle de site, donc SharePoint de 2010 en l'occurrence, qui va se décliner sur plusieurs localisations pays. Et le premier, donc, était la Chine. Beaucoup de logique de navigation dynamique avec des effets de slider, des effets de transition, de la vidéo, l'exploitation à outrance des médias riches. Donc, on a vu tout à l'heure, vidéo, images en HD du 360, vous allez le voir dans la vidéo, des maps, etc. Je vais passer tout de suite à la vidéo, parce que sinon, je ne vais pas y arriver dans le timing. Donc, ça, c'est le type qui est live. On a un cloud web avec la possibilité d'aller sur des contenus spécifiques qu'on retrouve après dans la barre de navigation globale, mais via des pouces pour accélérer et susciter l'envie très rapidement sur des contenus. Là, on a la présentation de chacun des types d'avions avec quelque chose d'assez dynamique, un système de vie, bien entendu, de la vidéo, et un système d'onglet qui permet d'aller sur chacun des paramètres de l'avion, les données chiffrées sur les caractéristiques, des contenus de type un peu plus standard, type store locator, etc. Les points aussi sur lesquels je peux aller faire poser mon avis. Les infos sur l'historique aussi de Dassault, bien entendu, parce que c'est aussi un type corporate. Et là, l'aspect immersive avec 360 pour voir à l'intérieur de ma cabine. Et tout ça, bien sûr, administrable au niveau de... grâce aux outils fireplace. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci donc pour ce beau projet. Et on va passer à... Alors, ça, c'était la rapido. Plaza Design. Alors... Alors, du coup... La dernière. Voilà. Et on va aller chercher. On va faire directement comme ça. Voilà. Voilà. C'est parti. Tu peux y aller. Donc le projet qu'on a sélectionné aujourd'hui, c'est le World Series by Renault. C'est le site événementiel de Renault Sport, celui qui présente les événements sportifs, la tournée des grands prix européens organisés et sponsorisés par Renault. Donc, ça reprend les grands prix que l'on connaît tous. Monaco, Silverstone, Eckenheim, Spa, etc. Donc, pour balayer rapidement les caractéristiques de ce projet, donc le client, c'est Renault Sport. L'environnement, bien sûr, c'est du SharePoint. C'est un site internet événementiel. Il avait pour vocation de remplacer un site flash un petit peu vieillissant et surtout renfermé sur lui-même avec très peu d'interactivité sur les différents autres canaux qui sont exploités par Renault Sport. Donc, pour les quatre grandes caractéristiques du site, donc, effectivement, une dimension très européenne puisqu'on a des grands prix en Tchécoslovaquie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en France. Donc, quitter le mode flash pour reconnecter leur contenu et leur publication avec les réseaux sociaux sur lesquels les fans Renault Sport ont déjà des communautés relativement riches. Donc, c'était profiter aussi de cette richesse et la nécessité de l'ouverture des contraintes techniques, bon, comme tous les projets, d'essayer de rester out of the box le plus possible. Et puis, un projet de webcontent sur lequel on nous a demandé d'intervenir, je dirais, presque de A à Z. Voilà. Et puis, pour ce contexte, dans un délai très court puisque le site était à faire dans l'intersaison, donc, c'est-à-dire de décembre à mars, voilà, pour des questions de calendrier. Les six points à mettre en exergue sur ce projet, c'est l'ambition numéro un, c'est la reconnexion des médias et des contenus avec notamment Facebook, YouTube, qui hébergeaient les vidéos, Twitter, Flickr, qui hébergeaient les images, et les programmes Eurosport Live qui proposaient le live des Grands Prix organisés par Renault. L'ensemble du téléchargement des billets pour chaque Grand Prix, donc ça, c'est une volumétrie qui était à prendre en considération. La saisie en live des chronos des courses au sein des stands de chaque Grand Prix en Europe, donc saisie en live dans SharePoint. Bon, maintenir le côté très visuel qu'offrait le site Flash et qu'on avait peur de perdre aussi en basculant sur SharePoint. Une charte graphique Renault Sport, World Series, déjà bien implantée puisque les drapeaux, les paddocks, les véhicules, les équipements, tout était déjà à la charte, donc il fallait entretenir ce capital. et puis une forte fréquentation, 75 000 à 200 000 visiteurs par mois. Donc l'existant qui était à remplacer, voilà, beaucoup de place au visuel et à l'animation et à la vidéo, mais très peu de contenu enrichi en fil de l'eau. Donc une dimension marketing dans ce projet parce qu'il fallait toucher des pays différents, donc on a exploité les différents canaux, notamment des newsletters qui étaient ciblés sur différentes populations cibles, donc les experts, les fans, mais aussi les familles qui sont une partie importante de la population ciblée pour ce type d'événement parce qu'on y va en famille pour se détendre le temps d'un week-end. Donc on parlait énormément de l'animation des stands pour les enfants, les jeux, les démonstrations, les concours, etc. Donc en input, on avait tout un écosystème d'éléments graphiques déjà déployés, donc ça allait de la billetterie en passant par les drapeaux, etc. Donc une charte forte à prendre en considération. Voilà. Donc on a conçu volontairement un site modulable pour deux raisons. Déjà d'un point de vue du calendrier, on a du live, on a du non-live, on a des zones chaudes et des temps sur lesquels on a besoin d'avoir de la consistance aussi parce qu'on est hors événement. Et puis une autonomie souhaitée par l'équipe marketing de Renault Sport qui souhaitait aussi jouer avec son site, avoir cette flexibilité. Voilà. Donc on a essayé de concilier ce côté modulable avec un design par bloc parce que, bon, derrière, dans la réalité, effectivement, c'est les webparts, mais aussi cette capacité à moduler des zones et à enrichir le site au fil de l'eau sans forcément passer par l'agence. Donc on a énormément pré-packagé des éléments. Un petit temps d'attente. Voilà. Donc on a une home page là qui est non-live qui propose en mode carousel le calendrier des événements. On a un encart qui présente le futur événement avec un compte à rebours et juste en dessous le téléchargement des billets. On a ici, dès le départ, toujours à droite, de la vidéo et puis la mise en avant des partenaires qui sont co-financeurs de ce type d'événements et qu'il ne faut pas oublier d'un point de vue marketing. Un système d'onglet parce qu'on a différentes catégories de courses par événement. Donc il y a aussi cette complexité à rentrer dans des sous-catégories de courses. et puis la mise en avant des pilotes et tout ce qui est diffusion de médias. Pour la partie live, on a une autre... Malheureusement, le temps est écoulé. Voilà. Donc je passe très vite. Voilà. Donc évidemment, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir voir Frédéric et voir Frédéric pour en savoir plus. Merci. Alors, on va passer à du coup 4.0. Alors on n'est plus dans le 2.0 là, sinon on saute à 4.0. C'est ça ? Directement ? Directement. Alors le micro réinitialise le chrono et puis on passe à votre présentation. le verre pour avancer. Bonjour. C'est parti. Lagarde-Rouget. Je suis le directeur de 4.0. Donc je ne suis pas là pour faire la pub de qui on est, mais pour montrer un cas de figure concret d'un projet réalisé sous SharePoint 2010 qui, pour le coup, lui, est en ligne depuis maintenant trois mois parce que j'avais effectivement compris que le pari, c'était d'avoir un site internet SharePoint 2010 met en ligne. Donc on a pris le risque de le montrer. Un cas concret forcément moins Sioux que Falcon ou que Renault d'une marque que vous ne connaissez pas je pense qui est l'Institut de Soudure. Mais ce choix c'est un cas concret des projets qui nous sont commandés aujourd'hui en SharePoint 2010 donc des sites en l'occurrence de marques. Là il s'agit concrètement d'un acteur que vous ne connaissez pas mais qui est le leader aujourd'hui de ce qu'on appelle l'industrie de la soudure ou plus concrètement de ce qu'on appelle le développement des technologies d'assemblage. Donc c'est une société de presque 100 millions d'euros de chiffre d'affaires de 2000 salariés aujourd'hui et d'un groupe qui est implanté dans plus de 40 pays à l'international et qui regroupe ce qu'on appelle 300 sociétés membres aujourd'hui et plus de 3000 entreprises clientes plutôt industrielles de la métallurgie. Les gros enjeux de ce projet effectivement c'était comment avec SharePoint 2010 on peut malgré tout pour un industriel de la soudure on va dire réussir à faire quelque chose qui soit à la fois utile pratique et j'ai envie de dire j'allais dire fun ou sexy mais c'est pas le cas mais comment faire quelque chose qui soit attractif et qui puisse servir effectivement à la fois du grand public donc une cible plutôt professionnelle ou en recherche d'emploi et surtout l'entreprise donc on est sur un site qui est à la fois B2B qui doit effectivement servir plus de 200 sessions de formation auprès du grand public et à l'international d'un site B2B d'échange au-delà de ce que je vous montrerai ce site doit permettre effectivement d'échanger entre l'institut de soudure et le parc entreprise et aussi un challenge en gros de pouvoir référencer plus de 20 000 articles et d'ouvrages en ligne accessibles via ce qu'on peut appeler un moteur de recherche ou un moteur on va dire entre guillemets à facette et à filtre et enfin un site qui aujourd'hui alors là j'en tue un petit peu un site qui aujourd'hui référence plus de 1000 pages sur le web ce qui peut aussi vous dévoiler la volumétrie et l'importance de ce qu'est ce projet donc pour essayer à faire tout ça on a mobilisé c'est un site sur lequel on est intervenu on va dire à 100% de la prise de brief ou de ce qu'on peut appeler un audit de l'existant auprès du client excusez-moi pour le déroulé malheureux on est intervenu en mettant en place ce qu'on appelle une équipe dite de consultants ergonomes qui a wireframé ce qu'on peut appeler le projet en conception une équipe de design d'intégrateurs graphiques ainsi que du consulting SEO en s'appuyant sur une technologie que je ne citerai pas pour ne pas vexer Xity ou AT et enfin toute la problématique on va dire de Web Analytics et donc de référencement sur le web jusqu'à la phase de développement et d'ingénierie côté SharePoint donc au-delà de tout ça excusez-moi j'ai reculé au-delà de tout ça on a préparé une petite animation qui n'a pas de son qui n'est pas forcément faite de vidéo mais qui va effectivement vous dévoiler on va dire les grandes zones de focus il faut sortir du document je l'ai enregistré donc on est sur un site 1200 pixels qui laisse la pare-balle au visuel avec comme le décrivait on en parlait précédemment des principes dits de méga drop-down menu empruntés au e-commerce qui permettent d'accéder aux moindres clics à une navigation site un site avec une ambition groupe où effectivement il y a du slider de vidéos de photos en page des principes d'ouverture de ce qu'on appelle les web parts dans le métier SharePoint qui permet effectivement aux clients de faire à l'internaute de faire défiler des zones et qui permet à notre client de modifier ces web parts de les personnaliser de les changer aux besoins en fonction de ce qu'il veut mettre en avant enfin on rentre dans une des pages type en l'occurrence une page métier de ce site où là effectivement c'est pas très sexy les photos c'est de l'institut de soudure mais en l'occurrence vous voyez apparaître toute une zone de mise en avant à droite transversale qui permet encore une fois aux clients de mettre en avant ce qu'il a envie de mettre en avant du recrutement de l'international de l'actualité tout un tas de choses qui peuvent changer au fil du temps en fonction des besoins des internautes et des entreprises rubrique référence plus de 2000 articles avec des systèmes de filtres à facettes ou non qui permet effectivement à l'internaute de filtrer sa recherche et d'afficher la référence et le document qui lui convient pour enfin le motiver ensuite à ouvrir le document attendu et enfin un positionnement donc à l'international et en France avec un système de cartes qui permet encore une fois à l'internaute de découvrir une des 30 implantations de l'IS mais qui permet encore une fois aussi aux clients de modifier cette carte d'en modifier les points d'en modifier les coordonnées pour dire quoi ? pour dire que tout ce site et ses 1000 pages de site sont intégralement on va dire customisables par le client il peut en changer tout élément que l'on parle d'éléments visuels que l'on parle d'éléments photos que l'on parle de rubricage que l'on parle de texte l'impératif était de faire un site qui soit 100% on va dire customisable et modifiable par des gens qui ne sont pas des techniciens qui ne connaissent pas forcément SharePoint sans qu'ils aient forcément besoin de faire appel à nous donc on est sur un projet SharePoint 2010 qui a nécessité de s'appuyer sur les standards de ce qu'il peut offrir et qui a nécessité aussi du custom et c'est terminé par nos soins merci de m'avoir écouté voilà merci beaucoup effectivement institut de soudure on ne s'y attendait pas forcément mais alors mais qui va intégrer du Big Maps bon je dis ça je dis rien c'est juste une remarque en passant alors normalement si je suis l'ordre de passage SQLE Agency merci bonjour tout le monde je suis Christophe développement d'une des entités du groupe SQLE qui est la Web Agency alors la zapette a disparu je ne sais pas où est passée la zapette bon tu ne l'aurais pas remarqué attention il peut y avoir des points de pénalité voilà allons-y on va vous présenter le cas AXA on s'est positionné plutôt dans l'idée de se dire qu'aujourd'hui le design et l'ergonomie c'est surtout un pitch client c'est pas une volonté d'une équipe design d'Igge Bergo mais c'est la mixité entre des experts intégrés dans nos équipes et puis une attente d'un client donc le cas AXA c'était la volonté de mettre en place une nouvelle manière de réinventer leur métier de positionner leurs nouveaux produits et d'être l'un des leaders de la banque assurance et la volonté de la direction marketing c'était de mettre en place le site préféré des français dans le domaine de la protection financière l'idée en fin de compte on est parti des enjeux donc les équipes de planning stratégique et les équipes d'économie sont parties d'une base d'enjeux autour d'un site de transformation et de ROI donc on n'est pas dans l'approche du AXA.com qui est toujours aujourd'hui le site de la marque dans sa dimension de notoriété on est plutôt dans un site e-marchand à la frontière du e-commerce qui a comme but et comme origine un de gérer du data et deux d'avoir une notion de transformation et de ramener des clients vers cette dimension de cross-selling sur les agences régionales on passera très vite les objectifs mais c'est acquérir de nouveaux clients c'est les fidéliser c'est développer la redirection c'est développer la visibilité mais surtout c'est développer une notoriété augmenter une productivité autour de ce monde de la banque assurance et d'améliorer la qualité de la communication interne on est parti sur une dimension de se dire si on parle de e-marchand et des commerces on bien sûr parlait d'e-business et comme le disait tout à l'heure nos amis de Valtech c'est cette dimension d'usure centrique aujourd'hui un site internet c'est pas une volonté d'une agence c'est pas l'envie d'une marque mais c'est plutôt des usages alors ce site date un peu il a été mis en ligne en 2010 donc on n'était pas encore dans une approche de cross-développement poussée sur de la tablette sur du smartphone mais sur du début de cette prolongation on a travaillé avec eux sur la dimension de se dire il y a des contraintes il y a des envies l'internaute doit comprendre les métiers de la marque doit être informé pas inondé on s'apercevra on a très peu d'écran mais on s'apercevra que le site n'est pas un site de communication mais plutôt un site de pratique et on doit vite s'y retrouver et on doit amener aussi une dimension de pouvoir répondre à toutes les maturités de navigation c'est une volonté de la marque c'était de pouvoir répondre au digital natif comme au digital même tout ça en affirmant une nouvelle identité en informant les clients et bien sûr qu'on parle de transformation on parle aussi de vente juste pour structurer l'offre ça va de la découverte au renouvellement elle est structurée par client et par cible on va passer sur ça 5 piliers pour structurer cette offre une dimension de clarté une dimension de nouveauté le média web devait être mis en avant par rapport au média terrain une dimension de gestion et de réchiration de l'information le principe de se dire que toutes mes offres doivent avoir la même structure la même visibilité pour que tout le monde s'y retrouve une dimension bien sûr de capacité à pouvoir être orienté et de pouvoir tout de suite avoir une dimension de call center et d'être orienté vers du régional le but n'est pas non plus d'utiliser qu'un seul et unique média qui est l'internet mais de pouvoir comme vous le disiez tout à l'heure aussi encore Valtech cette dimension de se dire que mon utilisateur il est aussi chez lui dans le métro ou ailleurs quand il utilisait son site la dimension de transformation on est sur du simulateur on est sur de l'aide en ligne on est sur une approche où je viens chercher de l'information je viens chercher un prix et je veux vite aller au bout de mon information et puis enfin cette dimension de cross-selling la capacité de pouvoir pousser les différents services de la marque la dimension de réassurance faire migrer des utilisateurs terrain vers des utilisateurs digitaux donc pouvoir répondre aussi simplement que pourrait faire un conseiller cette dimension de foire aux questions pouvoir avoir des rubriques claires des informations contextuelles pratiques et puis en cas de doute pouvoir directement accéder à une souscription en ligne si on veut si on veut souscrire et puis réassurer sur la dimension de paiement sécurisé de gestion et de transfert des flux les équipes sont parties sur un principe d'ergonomie incitative l'idée était directement d'inciter d'apporter sur la dimension de promesse de bénéfice et d'action la dimension politique confidentialité les engagements les témoignages clients le fait de se dire que quand moi je suis internaute je viens la première fois sur le portail il y en a d'autres qui sont venus avant d'autres qui viendront après une dimension de réassurance pour donner une persuadée et donner envie de transformer mon acte de découverte en acte d'achat donc on parle de lisibilité on parle de vis-clients on parle de langage universel de la persuasion le principe est de se dire c'est assez pratique c'est assez simple et j'ai pas trop de questions à me poser ma navigation est intuitive on a parlé d'ergonomie incitative donc c'est la taille qui fait la différence c'est la comparaison c'est le parcours narratif limpide et c'est les appels à l'action simple c'est quelques exemples qu'on retrouvait ailleurs un concept quand même parce qu'au delà d'une ergonomie au delà d'un usage un concept basé sur des éléments venant du concept global de réinventons l'assurance c'était raconter des histoires vraies principe de se dire l'assurance et la banque c'est des gens dans leur quotidien c'est avoir des personnes incarnées on parle de cette dimension de Gérard tout à l'heure notre persona c'est aussi savoir garder un contact c'est une ligne de proximité je vous en parlais juste avant c'est la dimension de gérer le call center pouvoir les mettre en relation avec le réseau et puis cette dimension d'humain au coeur de la stratégie client pratique ludique le temps est écoulé l'internaute s'exprime et l'internaute consulte merci alors évidemment je suppose que c'est on peut découvrir ça sur le site directement axa.fr vous avez peut-être pas eu le temps de dérouler tous les screenshots ensuite c'est au tour de tequila rapido Laetitia tu t'y colles alors ? voilà tu peux utiliser la zabette si tu préfères bonjour comment ça va ? est-ce qu'il y a des gens qui ne dorment pas ? est-ce que vous pouvez lever la main comme ça je peux vous parler ok super ah génial bon écoutez moi je vais vous présenter en deux secondes tequila rapido parce que souvent on me demande si on vend de l'alcool donc non on ne vend pas de l'alcool mais on aime ça donc tequila rapido c'est surtout une histoire de personnes on est 45 personnes à travailler pour cette agence indépendante basée à Nice et on est 45 personnes à bosser pour de super beaux projets donc on est fiers d'avoir remporté le dernier prix c'est gosse de l'Internet 2011 pour justement pour justement une prestation SharePoint où on a fait la réalisation graphique de SharePoint pour France Télévisions on travaille bon pour différents clients je ne vais pas vous faire tout le speech aujourd'hui je vais vous présenter le petit frère d'AXA donc c'est plutôt sympa AXA Private Equity et vous allez rapidement voir le problème qu'avait ce client quand il est venu nous voir donc on est plutôt content de travailler sur des challenges donc voilà ça parle de lui-même c'était du SharePoint 2007 et c'est je pense le pire qu'on peut voir de SharePoint c'est à dire quelque chose qui est absolument pas glamour et nous on voulait faire mieux donc la problématique du client elle était elle était multiple problématique de design évidemment problématique d'ergonomie ça se voit aussi et problématique éditoriale AXA Private Equity c'est un fonds d'investissement et c'est vrai qu'un fonds d'investissement c'est pas forcément super abordable pour un site B2C ce site là est B2C et B2B et du coup il fallait vraiment présenter ce site de la manière la plus sympa possible et puis surtout représenter ce qu'est AXA Private Equity aujourd'hui le côté international et surtout mettre en avant le côté humain donc voici la maquette qu'on leur a proposé le site sort la semaine prochaine donc on a vraiment ce qui est super intéressant dans ce projet c'est qu'on a répondu par le design à toutes ces problématiques c'est à dire qu'au niveau du positionnement d'AXA Private Equity vous voyez en haut à droite qu'on pose le propos et que ce propos là est super clair voilà on pose leur philosophie et à gauche avec le visuel qui défile on va pouvoir montrer la dimension internationale tout de suite donc on a un slider pour montrer un petit peu tous les bureaux d'AXA Private Equity ensuite on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie donc on pose qui est le client ensuite à droite donc on suit vraiment la lecture justement on parlait d'usage et de parcours utilisateur on suit vraiment la lecture habituelle d'un lecteur donc on va poser le bandeau ensuite à droite on voit au côté ergonomique l'information et ensuite que fait AXA Private Equity avec une carte interactive donc je vois la carte interactive en un clic je peux voir tous les investissements que fait AXA Private Equity dans le monde donc en un clic j'ai déjà la réponse à que fait AXA Private Equity je voulais aussi mettre en avant beaucoup le côté équipe et le côté humain donc vous voyez dans la barre de navigation à droite il y a carrément toute une section qui est dédiée aux équipes et on peut voir toutes les équipes de private equity dans le monde et on peut même cliquer sur le nom d'une personne donc Olivier m'avait l'air sympa donc je clique sur Olivier et je peux voir son parcours et je peux le contacter donc il y a vraiment une dimension humaine qu'on a voulu mettre en avant la dernière chose donc c'est le côté éditorial donc je peux revenir en arrière pour vous montrer aussi à droite qu'on a travaillé beaucoup sur le cross content à chaque fois pour chaque page on va mettre à droite une petite information qui est en relation avec la page que je lis donc c'est vraiment super au niveau de l'usage et on peut tout de suite trouver les informations qu'on souhaite en fonction du profil qu'on a dernière info c'était sur le côté éditorial on a vraiment mis en avant le côté éditorial encore une fois par le design donc on a bien répondu à tous ces paramètres et puis comment optimiser les sites SharePoint donc là ils avaient besoin aussi de faire des mini sites événementiels et du coup on leur a proposé sur cette base là cette structure de pouvoir développer des sites avec le même format voilà je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir merci beaucoup merci beaucoup Laetitia tu as même mis moins de 5 minutes ce qui est extraordinaire Itelius pour finir alors oui là il faut que j'ouvre la présentation qui se trouve là bonjour pour continuer par rapport à ce qu'a présenté Christine ce matin donc là on est en train de travailler sur la refonte du site international donc du site en anglais donc en fait les objectifs du brief étaient de donner la visibilité aux actions de l'IRSN sur la scène internationale de présenter les spécificités du système français de sûreté nucléaire et la place centrale de l'IRSN dans le dispositif de présenter l'offre de services et de présentation de l'IRSN en sûreté et radioprotection et avoir un double positionnement institutionnel pouvoir public commercial et industriel donc là on présente la home donc le projet n'est pas encore sorti en live on est en train de finir de le développer il ne va pas tarder à arriver donc on va retrouver le positionnement de la marque de positionnement de l'IRSN tout en haut où on peut retrouver les partenaires de l'IRSN les news et du texte de réassurance on va aussi retrouver dans les différentes rubriques donc la présentation de l'IRSN et surtout la rubrique importante qui est la partie recherche qui elle contient 5 à 6 000 pages de documents techniques scientifiques que les chercheurs de l'IRSN produisent et après on va retrouver les autres rubriques qui sont les newsrooms toutes les actualités qui arrivent régulièrement une autre page de contenu donc là on est vraiment dans la partie about l'IRSN donc on va avoir tous les articles plus sur la présentation de l'IRSN avec tout ce qu'on peut retrouver sur l'IRSN voilà merci beaucoup c'était simple et efficace donc la refonte internationale n'est pas encore live mais d'ici quelques semaines on va dire en train de finaliser puis finir de rentrer les contenus et là je me suis vraiment concentré sur la partie créa en fait pas du tout sur la partie le réel très bien merci beaucoup et bien voilà je pense que vous avez vu l'ensemble des acteurs qui sont passés il est temps de voter maintenant même URL j'allais dire URL de départ évidemment identique TWTPO2L.com AKQ944 est-ce que vous avez tous accès au vote d'ailleurs quelqu'un a besoin du wifi non personne ça va aller ah la clé wifi la clé wifi je l'ai quelque part là et donc ceux qui n'ont pas noté l'URN alors le SSID c'est apex-hotspot et le code WPA arrobase spot 02 tout en majuscule WPA at spot 02 voilà l'URL du vote c'est AKQ944 twtpo2l.com slash AKQ944 alors on va On va laisser un petit moment, est-ce que tout le monde est OK pour le vote ? Oui. Un petit peu de temps, parce qu'ensuite il faut que je compile avec la moitié de l'autre note. Donc là j'attends les résultats définitifs. Alors, je pense que vous êtes capables d'aller voir les résultats vous-même, mais je vais vous l'afficher. Pour le vote du public. Alors, qui ne prédit pas évidemment du gagnant final ? Donc là vous avez un gros suspense, je n'ai pas préparé la musique de batterie. Il faut juste que je reporte le vote. Donc, alors. Ensuite. C'est le gros suspense. Oh mais il ne faut pas que ça bouge ! Sinon, ça ne va pas le faire. Bon, ça ne bouge plus. Non, ça bouge encore. Bon allez, je finalise. Voilà. Alors, on a fixe. On a fixe. Un peu de patience, ça va arriver. Alors, ça donne ces séries. Il y a deux partenaires en tête. Donc, on a Dassault Falcon et Institut de Soudure qui arrivent en tête. Alors, est-ce que c'est fidèle au vote du public ? Pas trop. On est un petit peu... Si, c'est ça, à peu près. Bon, non, il y a un peu de tequila qui est au-dessus normalement d'Institut de Soudure. Et là, en fait, c'est Digitas qui gagne. Voilà, bravo ! Applaudissements Bon ben, pareil. Un petit souvenir, quand même. Pour cet exercice qui n'était pas évident. Applaudissements Parce que pour la petite histoire, la plupart de nos partenaires... Voilà, bravo ! J'espère qu'on pourra faire plein de projets SharePoint ensemble. Voilà. Bravo encore. Merci beaucoup. Applaudissements Pour la petite histoire, l'ensemble de ces partenaires travaillent beaucoup plus encore sur des projets plutôt intranet. En proportion, je pense, par rapport à des projets Internet. Beaucoup de projets intranet, extranet et un petit peu moins encore d'Internet, c'est en termes de proportion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'exercice était peut-être un petit peu biaisé par rapport à l'ensemble des créations que ces partenaires et l'ensemble de ces agences auraient pu faire jusque-là. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer au niveau des stands, surtout pour aller voir leurs autres réalisations. Car finalement, faire une créa pour l'intranet, on a des exigences de plus en plus importantes pour l'intranet aussi. Et il y a de très, très belles réalisations aussi à voir sur l'intranet. Aujourd'hui, on voulait faire le focus vraiment sur le web. Donc, l'exercice était imposé de telle sorte. Et du coup, ça a éliminé plein d'autres cas qu'on aurait pu soumettre par ailleurs. Merci.